Bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler des corosius morosius plus connu sous le nom de phasme bâton donc j'ai récupéré quelques phasmes bâton voilà donc c'est une espèce de phasme très très facile je crois que c'est vraiment la plus facile donc la taille adulte c'est 8 à 9 cm pour les femelles les mâles il y en a aucun connu dans l'élevage dans la nature il y en a peut-être mais en élevage non ça se nourrit de ronces de lierre de troen de framboisiers de rosiers etc les conditions d'élevage donc c'est la température ambiante un petit coup de pchit tous les matins la ponte pas besoin de pondoir la reproduction c'est par parthénogénèse c'est à dire que la femelle se reproduit par elle même entre guillemets du coup comme je vous ai dit le mâle il est inconnu en élevage et la durée d'incubation des yeux c'est deux à quatre mois sans condition particulière c'est parti pour la fabrication du terrarium donc alors il vous faudra du coup un petit terrarium ou une grande boîte en plastique perforé ensuite il vous faudra du sopalin l'écho revius morosius asthme bâton et les ronces donc c'est vraiment très facile à élever pas cher par contre c'est vite très envahissant donc là vous mettez un petit coup de spray je n'ai pas à côté de moi du coup je le ferai juste après mais mettez un petit coup de spray ensuite vous prenez les ronces et vous les mettez dedans faites attention les ronces tapis voilà donc prenez des ronces que vous trouvez en bordure de forêt parce que sinon si c'est sur le bord de la route ça peut vite être polluée et du coup mauvais pour vos fasses voilà du coup une fois que vous avez fait ça vous avez juste à installer vos corosius morosius fasse me bâton vous pouvez mettre aussi de la terre dedans ça fait très bien à faire c'est juste que moi je veux récupérer les oeufs pour faire un élevage vraiment avec potentiellement de la revente sur le bon coin voilà de d'oeufs pas de d'individus vivants bien sûr donc cette espèce peut être très vite envahissante entre guillemets parce que ça se reproduit très rapidement ça prend environ je crois trois oeufs par jour dans ces zones là donc c'est énorme du coup si vous avez par exemple dix individus vous allez finir souvent avec dix individus au moins vous risquez d'avoir beaucoup beaucoup d'oeufs certains vous réclore d'autres non voilà du coup je vous ferai un tuto pour faire un incubateur d'oeufs un incubateur d'oeufs parce que soit vous les laissez sur le sopalin et vous laissez faire la nature soit vous faites en sorte que soit vous contrôlez un peu les oeufs en les mettant dans un incubateur c'est ce que je vais faire voilà du coup je vous ferai un tuto sur un petit incubateur quand j'aurai des oeufs donc soit de corosius morosius ou de l'autre espèce que je vous ai présenté il ya pas longtemps les sun gaia in expectata voilà le terrarium c'est rapide c'est efficace c'est vrai que c'est pas très joli mais c'est très facile à élever et vraiment c'est c'est répandu sur le marché du coup voilà du coup si vous avez aimé cette vidéo pense à la liker à la partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait ça me soutient et si vous avez la moindre question n'hésitez pas en commentaire c'était terreur reporter